Donc voilà, je vais vous présenter un nouveau jeu que j'ai créé récemment. Il est disponible gratuitement sur Android. Il s'agit de plusieurs petits jeux qui utilisent des pièces des échecs. On va commencer par tout manger en mode facile. Donc là, le but du jeu, c'est de tout manger. J'ai une tour. La tour se déplace horizontalement ou verticalement. Si je veux me déplacer, comme vous avez vu, j'ai juste à cliquer sur une case. Bon là, d'ailleurs, je suis sur une version PC, spécialement pour que ce soit plus joli à avoir. Et pour manger une pièce, j'ai juste à cliquer dessus. Donc il y a quand même une règle, c'est que je ne peux aller qu'à des endroits qui ne sont pas protégés. C'est-à-dire ici, la tour ne peut pas manger, je n'ai pas le droit d'aller. Donc il faut que j'aille manger cette tour directement. Et je ne peux pas manger non plus le fou parce qu'il est protégé par la tour ici. Donc je dois d'abord manger la tour. Mais si je me mets devant la tour, je me mange aussi. Donc il faut que je me mette ici par exemple. Et voilà. Alors là, bien sûr, c'est un jeu de rapidité puisqu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Et il faut que j'essaye de faire plus gros score en moyenne de temps. Chaque fois que je me trompe, d'ailleurs, je perds des points. Voilà, là, j'ai fini. Donc ensuite, je peux voir mon score. Je peux voir les différents tableaux que j'ai fait, le temps que j'ai mis, les erreurs, etc. Et je peux aussi rejouer exactement les mêmes niveaux parce que c'est quand même des niveaux génératoirement. Si je refais une partie, ce ne sera pas du tout les mêmes. Et si je veux comparer mon score avec quelqu'un, il peut jouer les mêmes niveaux en fait. En cliquant là. Je vais quand même vous montrer le même jeu mais en mode difficile. Donc ici, ce n'est pas vraiment le même jeu parce que la plupart des pièces se protègent. Et c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là. Ici. Là, c'est protégé par la tour. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, 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 ici. Voilà. Une fois qu'on a fait le début, d'ailleurs, ça va beaucoup plus vite. Ok. Donc je vais vous montrer un autre jeu. C'est Dernière case. Je vais mettre en mode moyen. Donc dans ce mode de jeu, on n'a que des pièces noires sur l'échec. Il faut imaginer que je pose un roi blanc quelque part et celui-ci ne devrait pas être en échec. Donc par exemple, ici, ici, il y a la tour qui mange. Donc je ne peux pas y aller. Et une fois que j'ai trouvé la case, c'est bon, je passe au tableau suivant. Ici, c'est bon. Ce qu'on a vu en vert, là, c'était toutes les possibilités. Donc je vais essayer de faire ce tableau aussi. Voilà, là, c'est bon. Ici, il y avait la tour. Voilà, ici, c'est bon. Et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, vous avez vu les différents modes de jeu actuels. Parce qu'il pourrait y en avoir d'autres plus tard. Si vous activez Google Play Service, vous pouvez avoir des achievements par jeu et par niveau de difficulté. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de poster votre score en ligne. Il y a des scores de tous les temps, par semaine et par jour. Le lien de l'application est en dessous de la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada